Un nouveau week-end arrive avec peut-être du shopping en perspective. Mais où irez-vous ? Selon une étude menée en Wallonie, le commerce est en recul dans la plupart des centres-villes. Beaucoup d'exemples, dont Nivelle. Et c'est là que nous rejoignons Tristan Godard. Bonjour Tristan. Vous êtes dans des rues un peu désertes. Oui absolument Nathalie. Des rues désertes. Des rues, il manque clairement de passage. Je suis dans l'une des artères principales de la ville de Nivelle. Et c'est vrai qu'à part quelques étudiants en pause déjeuner, on ne croise guère deux mondes devant les vitrines ou dans les magasins. Des images qui contrastent avec l'impressionnant zoning commercial de Nivelle situé à peine un peu moins de 2 km d'ici. Un zoning qui ne fait pourtant pas peur aux commerçants. Je suis avec la présidente de l'association des commerçants nivellois. Madame Chauvin, ce zoning fou fait-il véritablement de l'ombre ? Non, pas vraiment. Les clients d'un shopping et les clients d'un centre-ville sont complètement différents. Il y a pourtant proportionnellement beaucoup plus de clients dans un grand zoning commercial comme celui-ci à Nivelle. Oui, il est couvert donc ils sont à l'abri. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se promènent. Mais dans les magasins, après, par rapport à ce qu'il y a en centre-ville et ce qu'il y a dans un shopping, je ne pense pas que la différence soit énorme. Certains sont inquiets en Wallonie par une situation catastrophique. Quelle serait selon vous, selon les commerçants, la solution ? Est-ce que l'avenir s'annonce-t-il meilleur ? Je pense que oui, parce que les gens ont besoin d'un retour aux sources. On a besoin de se raccrocher à quelque chose. Et dans les shoppings où il y a des grosses marques, ils n'ont pas le service qu'on a en centre-ville. Là, on s'occupe des gens. À partir du moment où ils sont rentrés dans le commerce, qu'est-ce qu'ils en sortent ? On s'occupe d'eux. Et dans les shoppings, pas. Je pense que c'est ce qui ferait la différence prochainement. Merci beaucoup. Voilà ce qu'on pouvait dire, Nathalie. On parle de Nivelle. Ce n'est pas une situation, évidemment, niveloise. Vous l'avez dit. C'est une situation, on va dire, wallonne. On parle de plus de 14% d'espace vide, de magasins vides sur tout le territoire en Wallonie. Ce qui contraste avec la moyenne qui est de 5 à 7% en Belgique. Ce qui fait dire à certains qu'il est temps de s'inquiéter et de, on va dire, de promouvoir à nouveau le commerce de proximité. Merci beaucoup, Tristan.